Vous savez également, 2022 a été quand même une année importante pour l'Afrique parce que la COP15 sur la décertification a eu lieu en terre africaine également à Abidjan il y a de cela quelques deux ou trois mois. Et nous allons normalement à Sherman Sheik d'ici quelques mois pour essayer encore une fois de défendre les positions africaines mais également défendre les six questions qui sont restées en suspens. Premièrement, sur le financement de l'adaptation, sur le financement de l'atténuation il a été lors de la COP26 à Glasgow promis 100 milliards de dollars une promesse faite par les pays et développés. Je pense que nous allons travailler à ce que ces promesses-là se concrétisent. Le deuxième point sur lequel nous allons discuter c'est sur l'adaptation. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons démarré les discussions à Rotterdam. Les discussions vont se poursuivre à Dakar avec la présence de l'ensemble presque des ministres africains de l'environnement. Et cette question est d'autant plus importante qu'il faut, en ce qui concerne l'adaptation, qu'on ait un objectif. Comme nous avons un objectif sur l'atténuation, vous savez qu'on ne doit pas dépasser 1 à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel en ce qui concerne le réchauffement climatique. Ça, c'est un objectif extrêmement clair. Donc nous voulons avoir également un objectif précis, très clair, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, notamment pour les pays africains que nous sommes. Sur le troisième point sur lequel nous allons continuer les débats, les discussions à chère mène chère, nous avons la transition juste et équitable. La transition, quand je parle de transition, je fais allusion à la transition énergétique. Je pense que sur ce point-là, le président a beaucoup insisté là-dessus. Il dit qu'il est hors de question qu'après que les pays occidentaux aient bâti leur développement à partir des énergies fossiles, de dire qu'on ne va plus financer le développement des pays africains à partir de ce qu'on appelle les fossiles, notamment le gaz et le pétrole. Je pense que cette question a connu beaucoup d'évolutions. Bien sûr, la géopolitique a quand même aï une part dans ce dénouement, la crise en Ukraine. a joué quand même sur la balance et aujourd'hui cette question. Mais le président de la République demande à ce que les Africains ne dorment pas sur leur laurier de surveiller de très près cette question et l'évolution de cette question-là en ce qui concerne le financement de ce qu'on appelle la transition énergétique. Sur la mise en oeuvre de notre CDN, j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez, parmi les recommandations de l'accord de Paris figuré en bonne place, la mise en place, bien entendu, excusez-moi de la répétition, des CDN dans tous les pays signataires de la Convention de Paris, de l'accord de Paris. Le Sénégal a déjà déposé sa CDN qui a été validée en fin 2020. Cette CDN, comme je le disais tout à l'heure, c'est la feuille de route pour les 30 ans à venir en ce qui concerne la politique environnementale du Sénégal. Elle est estimée à presque 11 milliards de dollars. J'ai parlé tout à l'heure une partie de cette CDN qui indique qu'il nous faut mobiliser d'ici les 30 ans à venir 4,3 milliards de dollars. Je pense que sur cette partie, nous avons discuté et nous sommes en train de discuter pour la mise en place noxidienne pour que nous puissions avoir les autres parties des ressources qu'il faut mobiliser à partir de, bien entendu, ce qu'on appelle le marché carbone, le financement à partir du marché carbone. Je pense que cette question était une question centrale lors de la COP de Glasgow. C'était également une question centrale lors de la COP de Madrid. Je pense que, comme vous le savez tous, le carbone, ce qu'on appelle les unités carbone qui peuvent être générées à partir de la séquestration que nous faisons, bien entendu, avec le reboisement, mais également à partir des faibles émissions que nous avons. Vous savez, le Sénégal, aujourd'hui, est l'un des rares pays à avoir, en tout cas africains, à avoir atteint la barre des 31% du mix énergétique avec, bien sûr, de l'éolien, de l'énergie solaire. Et ça, quand même, ça indique très clairement que la politique environnementale du Sénégal est une politique volontariste qui inscrit des programmes et des projets extrêmement sobres en carbone. Donc, ça veut dire que le Sénégal a choisi une trajectoire sobre en carbone. Je pense que j'en veux pour preuve. le train express régional, le BRT et d'autres projets qui sont des projets à fort impact, bien sûr, très sobres en carbone. Donc, je pense que sur ce volet, nous sommes, comme le prévoit l'accord de Paris, c'est-à-dire l'article 6 de l'accord de Paris, nous avons ce qu'on appelle le mécanisme de crédit conjoint, le bilatéral. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela, moins de deux mois, nous avons signé un mémorandum avec le Japon. Nous avions déjà signé un mémorandum avec la Suisse pour que nous puissions, tous les deux pays, ou les trois, en tout cas de manière bilatérale, trouver des sources de financement à partir des unités carbone que nous allons générer à partir des projets, bien entendu, sur lesquels nous sommes entendus et sur lesquels nous allons travailler. Le quatrième, ça, c'est le cinquième point, c'est sur le financement des pertes et dommages. Je pense que ça aussi, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Cette question est revenue à Madrid, elle est revenue à Glasgow. Les pertes et dommages sont une question importante pour l'Afrique parce que, je le disais tout à l'heure, le président de la République a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle le principe de la responsabilité commune, mais également de la responsabilité différenciée. Si nous, pays africains, nous polluons moins, il est quand même important que les dégâts que nous avons aujourd'hui, notamment avec les inondations, avec les plus haures saisons, avec l'avancée de la mer, l'érosion côtière. Je pense qu'il est quand même important que les pays africains puissent avoir un fonds qui va nous permettre de faire face à ces calamités, à ces situations dont nous ne sommes pas forcément les seuls et inus responsables. Je pense que cette question est une question importante. de la sixième question sur laquelle nous allons continuer également des discussions à Shermerchef, c'est la reconnaissance des besoins spécifiques de l'Afrique. Vous savez, les pays occidentaux et parfois même les pays en voie de développement ont été imposés sur la balance et qui ont fait que nous n'avons pas trouvé un accord lors de la COP de Glasgow. les pays continuent de nous refuser cette possibilité qui est d'ailleurs inscrite en bonne place dans la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Mais nous, tout ce que nous demandons en tant que pays africains, c'est que les textes d'application de l'accord de Paris puissent mentionner très clairement cette reconnaissance des besoins spécifiques de l'Afrique. de l'Afrique.